On se donne une fonction f dont j'ai tracé le graphe ici, et qui est continue sur un intervalle c, d, ou c est plus petit que d. J'ai utilisé les lettres c et d parce que je garde les lettres a et b pour plus tard. Et je voudrais définir une fonction f de x qui se trouve entre c et d, représentons-le d'abord sur le graphique. A x, x se trouve entre c et d, et la fonction f va associer l'air sous la courbe entre c et x. Donc f de x, ça va être cette r que je viens de hachurer en jaune, et ça s'écrit l'intégrale entre c et x de f de t dt. Et le théorème fondamental de l'analyse, le premier théorème fondamental de l'analyse, nous dit que si f est continu sur cet intervalle, si f est continu sur cet intervalle, et bien f est dérivable, et la dérivée de f, c'est la fonction f. f prime de x, c'est f au point x, et ceci pour tout x entre c et d. Et maintenant, ce qu'on aimerait essayer de faire ici, c'est lier ceci au deuxième théorème fondamental de l'analyse, qui est celui qui nous aide vraiment à évaluer les intégrales, à calculer les intégrales. Alors dans le deuxième théorème fondamental de l'analyse, on a une expression F de b moins F de a. Alors on va essayer de représenter ça et de voir ce que ça représente. a et b sont des nombres dans l'intervalle cd que l'on considère. On va supposer juste pour le dessin que b est plus grand que a. Donc disons qu'on va placer grand b ici. Et dans ce cas-là, on va remplacer f de b par sa valeur. Et f de b, c'est l'intégrale de c à b de f de t dt. Ça c'est juste l'image de b par la fonction f que j'ai définie par une intégrale. Voilà, donc, et ça, sur le dessin, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est l'air sous la courbe de c jusqu'à b. Puisque l'intégrale de c à x, c'est l'air sous la courbe de c jusqu'à x. Donc là c'est l'air sous la courbe de c jusqu'à b. Donc là tout ce que je viens de hachurer en bleu, c'est grand f de b. Maintenant, on retire grand f de a, qui est l'intégrale de c à a de f de t dt. Ça c'est quand je remplace sur l'expression de la fonction. Maintenant, si je mets a un petit peu à la gauche de b, par exemple ici, grand f de a, qu'est-ce que ça va être ? Et bien, voilà, c'est ce que je coloris là, c'est l'air sous la courbe entre c et a. On a bien vu ce que représentait la fonction grand f en termes d'air sous la courbe. Voilà, et donc, regardons sur le graphique et demandons-nous ce que veut dire grand f de b moins grand f de a. C'est-à-dire que je substitue, je retranche l'air violette de l'air bleu. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Et bien, il me reste l'air que je coloris en vert ici. C'est la différence entre les deux. Et l'air que je coloris en vert, elle s'écrit intégrale de a à b de f de t dt. Et si on regarde ce qu'on a tout à fait à gauche de cette chaîne d'égalité et tout à fait à droite, et bien c'est exactement le deuxième théorème fondamental de l'analyse. On vient de trouver que l'intégrale de a à b de f de t dt était égale à quoi ? Ben, était égale à f de b moins f de a, où grand f est la primitive de petit f. On va l'écrire ici, grand f, c'est pas là, c'est une primitive de petit f. Donc, ça nous dit bien que pour évaluer l'intégrale de a à b de petit f de t dt, et bien il suffit de trouver une primitive grand f et de calculer grand f de b moins grand f de a, n'importe quelle primitive. Parce que là, on a pris la primitive qui s'annule en petit c, mais on voit bien ensuite que quand on retrouve l'intégrale de a à b de f de t dt, il n'y a plus de petit c, donc on peut prendre n'importe quelle primitive. Donc, je le réécris comme on a l'habitude de voir le deuxième théorème fondamental de l'analyse. L'intégrale de a à b de f de t dt est égale à grand f de b moins grand f de a. Et c'est important d'y arriver comme ça par une démonstration, parce que c'est vraiment le cœur du calcul intégral, parce que c'est vraiment grâce à ça que l'on finit, enfin jusqu'à présent, que l'on a toujours fini par évaluer les intégrales.